Musique Bonjour chers amis Moi on m'appelle Tovi de Jo Kodjo Zetire Je suis directeur de l'école primaire publique d'Agbo Jedo Dans la séquence scolaire des agrégués Je suis titulaire de la classe de CMT Merci Aujourd'hui Dans nos leçons de révision Je vais voir avec vous En grammaire La construction de phrases claires et variées La construction de phrases claires et variées Alors Si vous êtes prêts Préparez-vous Et suivez Nous avons un texte au tableau Lis en silence ce texte C'est bien Alors Nous allons contrôler Ce que vous aviez lu Suivez Qui est C'est bien Péniel Est un élève du cours moyen C'est bon Alors Nous allons lire le test à haute voix Suivons alors La lutte contre la pandémie coronavirus Péniel Est un élève du cours moyen Deuxième année Il prend des dispositions Pour lutter contre le coronavirus Il se lave les mains régulièrement Avec de l'eau Et du sarvant Il porte toujours son cache-nez C'est bon Oui On peut aller Question de compréhension Pour lutter Contre le coronavirus Quelles sont les dispositions Que Péniel a prises Oui Pour lutter contre le coronavirus Péniel a pris les dispositions suivantes Il se lave régulièrement la main Avec de l'eau et du savon Il porte toujours son cache-nez C'est bon Alors Chers amis Nous allons Essayer d'observer ce test Dites-moi Combien de phrases Avons-nous dans ce test Nous avons Quatre phrases C'est bien Comment avez-vous reconnu Les phrases Oui Quatre points Et il commence par une lettre majuscule Est-ce suffisant Pour reconnaître une phrase Je donne un exemple Vous y voyez René René Ré Ré Regardez J'ai commencé par une lettre majuscule J'ai terminé par un point. Est-ce une phrase? Non. Qu'est-ce que ça manque ici? Ça manque un verbe. Donc, ça doit communiquer une information. Merci. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Donc, je pouvais dire René mange du riz. Là, c'est bon. Très bon. Alors, qui va nous aider à trouver une définition d'une phrase? Oui, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. D'accord. Elle communique une information. C'est bon. Nous allons essayer de trouver d'autres phrases. On y va. Allez, chante. Allez, chante. En classe. C'est bien. Autre phrase. Il danse. C'est bien. Autre phrase. Papa travaille au champ. Alors, une quatrième phrase. Les enfants saute. C'est bien. Alors, regardons ces quatre phrases. Et dites-nous qu'est-ce que vous constatez. Je prends la première phrase. Allez, chante en classe. Ça commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est bien. De même pour les autres phrases. Ça commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est vrai, ici, nous avons un point. Mais le point peut être point d'interrogation ou point d'exclamation. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous constatons ? Alors, nous constatons que ces phrases donnent une information ? Ah, c'est bien. Donc, ça communique ici une information. Alors, ce sont des phrases claires. Que pouvons-nous donner comme définition en ce qui concerne une phrase ? Oui. Comme définition, nous pouvons dire la phrase ou une phrase est un groupe de mots qui communique une phrase. Alors, nous allons écrire. Une phrase est un groupe de mots. qui communique une phrase est un groupe de mots qui communique, qui communique, une information. Donc, une phrase est un groupe de mots qui communique une information. Nous l'avons aussi ajouté. elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Elle commence par une lettre majuscule. elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Voilà. Nous allons relire la définition. Une phrase est un groupe de mots. qui communique qui communique une information. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. très bien. Chers amis, vous êtes très bien. Alors, nous allons continuer. Puisque nous connaissons la définition d'une phrase, chacun de vous, vous pouvez trouver déjà une phrase. Alors, prenez vos adroises. La craie, le chiffon. On est prêts? On y va. Construire une phrase claire sur votre adroise. Top, c'est parti. Merci, chers enfants. Oui, vous avez trouvé beaucoup de phrases. On va lire quelques phrases. Alors, nous allons passer à l'évaluation. Vous suivez? On donne le mot suivant pour obtenir des phrases claires. Les mots sont là, en désordre. Mais vous allez faire une fois de donner ces mots pour obtenir des phrases claires. Ça peut aller. Grata. Enfant. Travail. Les. Maison. A. La. On a écrit bien sûr les. L majuscule. Top, c'est parti. C'est bon. La. Les. pas. les enfants travaillent à la maison. C'est bien. Deuxième phrase. B. Vous suivez. Regarde. Nathalie. La. Télévision. Nous avons écrit Nathalie avec El majuscule. Vous êtes prêts ? Top, c'est parti C'est bon Réponse Nathalie Regarde la télévision C'est bien Troisième phrase Le C Lui Teste As-tu Un Ça va être Avec un point d'interrogation Top, c'est parti C'est bon Réponse As-tu lu un test ? C'est bien D Leçon Révise Je Mais Vous suivez Alors, on a écrit Je Avec J majuscule Top, c'est parti Je révise mes leçons Bravo chers enfants Ça, c'est magnifique Nous venons de terminer Notre révision Sur la grammaire La construction de phrases Claires et variées Vous allez prendre Votre manuel de français Il y a beaucoup de tests Vous allez lire ces tests Et vous allez voir Comter le nombre de phrases Dans ces tests Et désormais Vous êtes prêts A construire Une phrase Claire Et variée Chers amis Je vous remercie Et disons A la prochaine Sous-titres Sous-titrage ST' 501